coucou les filles je vous recrouve aujourd'hui pour vous partager mes astuces pour garder une cuisine bien propre et bien rangé au quotidien je vous montrerai plein de recettes de produits ménagers faits avec des produits que vous pouvez facilement acquérir dans votre supermarché et refaire à la maison bien organiser votre cuisine c'est la première chose ultra efficace à faire pour pouvoir avoir une cuisine rangée bien ranger ses placards est une bonne façon de gagner de la place et l'espace libéré pourra ainsi être utilisé pour dégager les plans de travail de votre cuisine vous pouvez par exemple ranger vos casseroles et vos poêles à proximité de votre plaque de cuisson vous pouvez aussi disposer votre vaisselle vos couverts et linge de cuisine à proximité du coin repas vous pouvez enfin remplir les placards les plus difficilement accessible avec les objets dont vous vous servez le moins au quotidien deuxième astuce rien de mieux que de s'équiper pour avoir des rangements pratiques et astucieux voire esthétiques comme des bocaux en verre dans lesquels vous pouvez ranger votre farine du riz des pâtes et des épices en faisant cela vous gagnez de la place en vous débarrassant de nombreux emballages et ça vous aidera aussi à mieux gérer vos stocks de nourriture le mieux c'est encore de les dissimuler dans les placards pour éviter d'encombrer les plans de travail m m m m Sous-titrage ST' 501 Dans une autre pièce de la maison N'encombrez pas le meuble sous l'évier avec des produits ménagers Rangez-les plutôt dans votre bianderie ou dans la salle de bain Pour ma part, j'utilise l'espace que je gagne pour ranger mes marmites Et je ne garde que le produit vaisselle et mon dégraissant à proximité de l'évier Quatrièmement, ne laissez pas crainer trop d'électroménagers sur le plan de travail Bouloir, grille-pain, cafetière, gaufrier, mixeur Nous sommes souvent envahis par le petit électroménager Pensez donc à ranger les appareils que vous n'utilisez pas tous les jours Dans les placards ou à la cave, si vous ne les utilisez que très rarement Vous pouvez aussi profiter de cette occasion pour vous débarrasser des appareils qui ne fonctionnent plus Un plan de travail net vous donnera davantage envie de cuisiner Ça vous offrira plus d'espace pour vos mouvements et ça faciltera aussi le nettoyage Voyons maintenant comment garder votre cuisine propre au quotidien Pour commencer, vous devez nettoyer systématiquement après chaque utilisation Pour garder une cuisine toujours propre, vous devez adopter quelques bons réflexes L'idéal pour moi, c'est de laver systématiquement la petite vaisselle à la main après chaque utilisation L'idéal pour moi, c'est de laver systématiquement la petite vie J'ai passé des heures et des heures singing parce que J'ai trouvé mon place dans le monde, je suppose Vous pouvez aussi nettoyer votre lave-vaisselle si il est trop sale ou alors le sécher simplement Pour qu'il reste propre Pensez aussi à toujours garder votre plan de travail propre lorsque vous cuisinez et à ranger au fur et à mesure N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour découvrir ma recette de 6 chronades Ma sixième astuce, nettoyez et séchez régulièrement vos creviers et vos plaques de cuisson Personnellement, je nettoie mon évier avec du vignette blanc pur et je le sèche toujours après chaque utilisation J'ai une cuisine ouverte et c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans ma cuisine Ce serait dommage d'avoir un évier sale et recouvert de calcaire Pour ce qui est de ma plaque de cuisson, généralement je passe juste d'un coup d'éponge imbibé de vignette blanc Et une fois par semaine, je la nettoie à fond avec cette recette naturelle Ce qu'il vous faut Des cristaux de soude Du savon noir De l'huile essentielle si ça vous dit De l'eau, une éponge et un chiffon Dissolvez une cuillère à café de cristaux de soude dans deux cuillères à café d'eau tiède Puis ajoutez deux cuillères à soupe de savon noir Mélangez avant d'ajouter deux cuillères à soupe supplémentaires de savon noir Intégrer 10 gouttes d'huile essentielle de citron si vous le voulez Moi, je n'ai pas l'habitude de rajouter des huiles essentielles Ensuite, appliquez la crème ainsi obtenue à l'aide d'une éponge et laissez agir 10 à 15 minutes Il vous suffit ensuite de revenir et de frotter énergiquement Puis rincez à l'eau tiède et essuyez avec un chiffon en microfibre En septième position, je n'oublie pas de nettoyer mon frigo et la poubelle Une fois par mois, je fais le grand ménage dans mon frigo Mais chaque jour, je passe juste un petit coup d'éponge pour enlever les crasses de liquide qui ont coulé Et pour en finir avec les mauvaises odeurs, je mets toujours un peu de bicarbonate dans un pot Que je laisse toujours dans mon frigo Le bicarbonate de soude est connu pour absorber les mauvaises odeurs Et mon frigo reste ainsi sain et propre au quotidien Sous-titres par Jérémy Diaz Enfin, se débarrasser des miettes et de la poussière Vous crouvrez presque toujours des miettes et de la poussière dans les placards et les fonds de tiroirs Pensez à aspirer vos tiroirs pour enlever la poussière et les grains de riz qui tombent au fond N'oubliez pas de nettoyer les portes de placard et les poignets de porte Avec une éponge et du vinaigre blanc pour enlever la poussière et les crasses d'eau et de doigts qui s'y collent J'ai aussi l'habitude d'aspirer mon tapis de cuisine tous les jours pour qu'il reste sain et sente toujours bon Je soupougre simplement mon tapis de bicarbonate de soude et je laisse reposer une dizaine de minutes Ensuite, je reviens pour aspirer à nouveau Enfin, le moment que j'attendais, je vous montre ma recette de 6 grenades à la grenadine Pour ce faire, il vous faudra une orange sanguine, 2 sucrons, une grenadine et de l'eau et du sucre Dans une casserole, vous allez mettre 750 à 1 ligre d'eau chaude en fonction de votre contenant bien entendu Vous rajoutez 200 g de sucre Et de préférence du sucre fin Vous remuez bien jusqu'à ce que le sucre se dissout totalement et entièrement dans l'eau Une fois que ça c'est fait, il vous suffit de presser un sucron et demi Ensuite, vous allez excréer le jus de ce sucron et n'oubliez pas surtout pas de filtrer Vous mélangez à vos creux eau chaude Puis, vous allez prendre aussi la moitié de la grenadine que vous allez presser de même qu'on a fait avec le sucron Vous mélangez à vos creux eau chaude qui a déjà le sucron C'est parti ! C'est parti ! Vous remuez bien et vous mettez tout ça dans votre contenant et vous laissez au frais pendant au moins deux heures Le temps que ça se repose bien et surtout que ce soit bien frais Voilà une recette de sucronade à la grenadine Qui est super pour le printemps et l'été Il suffit de rajouter des rondelles de sucron ou d'orange sanguine Ça fera l'affaire et ça y pattera tous vos convives Ma world began to spinnin' round Rhythm by those sounds Used to think that things could never change Everything out of range No lights outside my cage Then I heard some noise made by those boys Playing guitar chords Et voilà c'était tout pour cette vidéo J'espère que cette vidéo vous a apporté plein d'astuces, plein d'idées, de recettes, de produits ménagers Et surtout de techniques et de méthodes pour garder votre cuisine toujours propre et bien rangée N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit pouce bleu A activer les notifications pour ne pas manquer une seule vidéo Je publie pour l'instant une seule fois le week-end, surtout le samedi à partir de 15h Donc n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager Et aussi aller sur le compte Instagram pour découvrir les photos liées à cette vidéo Les photos de ma cuisine Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo N'oubliez pas de commenter et ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz